dix dernières années. Bon, et puis ça va faire plaisir à tous les parents qui nous écoutent. Demain, c'est le grand retour de l'école, mais à la maison, Claire. Ah oui, pour de nombreux parents difficiles de jongler entre télétravail et suivi des cours pour les enfants, alors ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des professeurs particuliers. Un marché de plus de 2 milliards d'euros qui est en pleine transformation depuis la pandémie, avec une croissance record. Paul Marion. Plus 100% sur un an. L'activité de Superprof, un des leaders français des cours particuliers, a bondi depuis le début de la pandémie. Son fondateur, Wilfried Granier, s'attend à voir sa croissance s'accélérer encore avec la fermeture des écoles. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, on a pu voir effectivement une augmentation du trafic sur le site et on enregistre environ 3 ou 4 fois plus de demandes de cours que d'habitude. Face à cet engouement inédit, Superprof fait évoluer son offre. La plateforme veut recruter 25% de professeurs particuliers en plus et a totalement basculé ses cours en distanciel. Une nouvelle pédagogie qu'adoptent aussi les acteurs historiques du secteur, comme l'explique le directeur général d'Acadomia, Philippe Colléon. Le distanciel représente aujourd'hui 40% de notre activité, donc sur une année maintenant complète, là où l'année précédente n'a représenté que 5 ou 6%. Une tendance durable, Acadomia prévoit à terme de réaliser 60% de ses cours à distance. Paul Marion. Et puis pour finir, Claire, visiblement, le président américain a...